Je vous présente le médecin de Cap Town de E.J. Lévy chez l'Olivier, un très beau roman historique qui est inspiré de l'histoire vraie d'un médecin du 19e siècle dont on a découvert à sa mort la supercherie, c'était une femme. On va redécouvrir l'histoire, alors c'est très très richement documenté. Il y a beaucoup de choses, mais c'est quand même librement inspiré de sa vie. On peut dire que l'auteur bouche les trous et invente, romance son histoire. Ça commence par une enfant, une enfant qui est passionnée par les sciences, en particulier la philosophie et l'anatomie. Elle va être aidée à une époque où les femmes n'ont pas accès aux études à un mentor qui va inciter sa mère à habiller sa fille et la transformer en petit garçon pour commencer l'éducation d'un garçon et lui donner cet accès aux études. L'enfant va donc apprendre à vivre comme un garçon. C'est étonnant de voir comment comment elle rend le changement de tenue en même temps que la façon d'être avec les autres. Elle va percevoir la différence vraiment de considération entre un homme et une femme. C'est très intéressant à ce niveau-là. Mais surtout c'est passionnant parce que ce médecin va avoir une vie incroyable. Avec ce secret, ce secret qui est d'une fragilité extrême qui va porter toute sa vie en fait. Tout en se sachant femme et tout en se cachant avec des traits fins qui vont quand même donner le sentiment aux autres qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais elle va réussir à mener sa vie dans la société et comme médecin a apporté beaucoup de choses. Je ne peux pas trop vous raconter parce qu'il faut découvrir cette vie incroyable. C'est absolument passionnant. Il y avait déjà il y avait déjà des livres sur le sujet, le secret du docteur Barry. Mais là c'est vraiment magnifiquement écrit par un auteur qui a déjà été couronné, qui a eu des prix multiples pour un recueil de nouvelles précédemment. Donc c'est son premier roman. Voilà donc vraiment c'est à lire, c'est passionnant.